Bonjour à tous, Suite à l'énorme succès de la vidéo « Quels sont les pays qui comptent le plus de Juifs ? », j'ai décidé de faire une autre vidéo dans le même style. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement, c'est très important. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les petits nouveaux. Sur Télécrayon, vous allez trouver énormément de sujets d'histoire et de géographie, c'est sûrement une des chaînes francophones les plus complètes dans ces domaines. En ce moment d'ailleurs, je prépare une série de vidéos sur l'histoire de la Chine et de l'Inde. Bref, bon visionnage. Quels sont les pays d'Europe qui comptent le plus de musulmans ? J'ai préféré me limiter à l'Europe comme sujet de vidéo car à l'échelle mondiale, ce sont surtout des pays très peuplés et majoritairement musulmans qui se hissent au sommet du glassement. Il était donc plus intéressant de s'intéresser à l'Europe où il existe de grandes communautés musulmanes, très variées et surtout le plus souvent minoritaires. L'Europe n'est pas vraiment un continent musulman, c'est plutôt un continent chrétien. D'ailleurs, c'est même pas vraiment un continent, l'Europe est une invention des Européens pour se différencier du reste de l'Eurasie. Comment délimiter l'Europe ? Je vais devoir faire un choix, je considérerai l'Europe comme séparée de l'Asie par les montagnes du Caucase au Sud et les montagnes de l'Oural à l'Est. Les trois petits pays caucasiens ne seront pas comptabilisés, ni même le Kazakhstan dont une partie peut être considérée comme Européenne. Voilà, c'est moi qui ai décidé de faire ainsi. L'Europe n'est pas une réalité, c'est une conception floue, chacun est libre de se faire sa propre vérité. Dans cette vidéo, on ne va voir que les 10 pays d'Europe qui comptent le plus de musulmans. On commence par le 10ème du classement. Numéro 10. Le 10ème pays du classement est l'Italie. Il n'existe pas de statistiques officielles basées sur la religion en Italie, les chiffres ne sont que des suppositions. Selon l'institut ISMU qui est l'initiative des études multiethniques, il y aurait environ 1,4 millions de musulmans en Italie en 2016. C'est la Lombardie, la région qui accueillerait le plus de musulmans, tout simplement parce que c'est celle qui accueille le plus d'étrangers originaire de pays majoritairement musulmans. Un musulman sur 4 vivrait en Lombardie. Les statistiques sont assez floues, on ne peut pas vraiment savoir le niveau de pratiques religieuses de ces musulmans. On sait que le Maroc est le premier pays musulman pour le nombre de migrants en Italie. Il est suivi par l'Albanie. Là encore, c'est des populations très différentes. Sinon à part ça, dans l'histoire, l'Italie a été bien plus musulmane. Notamment la Sicile qui fut un émirat du IXe siècle au XIe siècle. Dans les Pouilles, il y a eu aussi un émirat de Bari qui a duré une vingtaine d'années au IXe siècle. Tous ces territoires ont été reconquis par des royaumes catholiques qui ont remis en place le catholicisme. Les musulmans actuels d'Italie sont donc tous issus d'une immigration récente, commencée dans les années 70 et ne sont pas descendants des musulmans de l'époque des émirats. Numéro 9, le 9e pays du classement est un pays majoritairement musulman, c'est la Bosnie-Herzégovine. Alors contrairement à l'Italie que j'ai cité précédemment, la Bosnie-Herzégovine a une population musulmane qui n'est pas du tout issue de l'immigration. Les habitants de la Bosnie-Herzégovine sont des slaves et environ la moitié d'entre eux sont des slaves musulmans. Ce sont tout simplement des slaves qui ont été convertis à l'islam à l'époque où le territoire était contrôlé par l'Empire Ottoman. Vu qu'il y a actuellement 3,5 millions d'habitants, on peut estimer à 1,7 millions les musulmans dans le pays. Ils sont parfois appelés bosniaques, même si un bosniaque est une personne parlant le bosnien, indépendamment de sa religion. Les musulmans sont évidemment présents dans la région de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et non dans l'autre entité qu'est la République Serbe de Bosnie. Numéro 8 Le huitième pays du classement est sans aucun doute le pays européen le plus musulman. C'est le Kosovo qui compte environ 2 millions d'habitants et dont plus de 90% voire même plus de 95% sont musulmans. Ce pays n'est pas reconnu à l'international. Beaucoup de pays considèrent qu'il fait encore partie de la Serbie. Cependant, dans les faits, il est indépendant et la Serbie ne possède plus aucune autorité dessus. Si on considère le Kosovo comme serbe, alors cela signifie que la Serbie est le huitième pays du classement pour le nombre de musulmans. Comme pour la Bosnie-Herzégovine, l'islam ne provient pas de l'immigration. C'est dû à la conversion de la population à l'islam à l'époque où le territoire était occupé par l'empire ottoman. Les Kosovars, ethniquement, ne sont pas des slaves contrairement aux bosniaques. Ce sont des Albanais. Ils parlent Albanie. Numéro 7 Le septième pays du classement est le pays de la Reconquista, l'Espagne. Il n'existe pas de statistiques officielles basées sur la religion en Espagne. Les chiffres ne sont que des suppositions. Selon l'Union des Communautés Islamiques d'Espagne, il y aurait environ 2 millions de musulmans en Espagne en 2015, dont un peu moins de la moitié de citoyenneté espagnole. Cela représenterait environ 4% de la population du pays. Selon le journal El Confidential, les régions ayant la plus grande proportion de musulmans sont celles sur les côtes méditerranéennes. Sans surprise, les deux villes les plus musulmanes d'Espagne sont Melilla et Ceuta, mais elles sont situées en Afrique. Et là, on est dans une vidéo sur les musulmans en Europe. Par le passé, l'Espagne a été conquise par les musulmans et formé l'état de Agendalus, qui était parfois un état indépendant, parfois plusieurs royaumes ou parfois une partie du Maroc. C'est en 1492, à la fin de la Reconquista, que les territoires ont été récupérés par l'Espagne, faisant disparaître la population de musulmans par la même occasion. Les musulmans actuels sont soit des migrants récents à partir des années 70 depuis l'Afrique du Nord, soit leurs descendants. Les Espagnols sont la première nationalité pour les musulmans en Espagne. Ils sont suivis des Marocains qui sont presque autant nombreux. Ces deux nationalités forment 80% des musulmans du pays. Numéro 6 Le sixième pays du classement fut surnommé l'état le plus athée au monde, c'est l'Albanie. En Albanie, il y a 3 millions d'habitants et on estime que 70% de la population est musulmane, soit 2 à 2,3 millions de musulmans. Les 30% restants se répartissent entre chrétiens orthodoxes et chrétiens catholiques. Ce sont les chiffres qu'on donne et il est assez difficile de savoir si ces proportions correspondent vraiment à la pratique religieuse. En fait, l'Albanie a pendant longtemps été interdite de religion à l'époque du communisme. Enverodja, dictateur communiste de l'Albanie, avait proclamé son pays comme l'état le plus athée au monde. Ce qui n'a pas empêché les Albanais de se considérer comme appartenant à une religion ou une autre, indépendamment de la pratique. Enverodja par exemple est issu d'une famille musulmane. Aujourd'hui en Albanie, maintenant que le communisme a chuté, la religion prend de plus en plus de place. L'Albanie est le seul pays d'Europe à être membre de l'organisation de la coopération islamique. La Turquie aussi est membre, mais on peut dire que c'est plutôt un pays asiatique. En parlant de Turquie, c'est justement parce que l'Albanie faisait partie de l'empire ottoman que la population a été convertie à l'islam. C'est donc exactement le même cas de figure que le Kosovo, les populations albanaises ont été converties à l'islam. De manière générale, l'Albanie n'a jamais vraiment fait des religions en moyen d'unité nationale. Par exemple, Zog Ier, qui fut roi des Albanais entre 1925 et 1939, musulman, il a épousé une catholique. L'Albanie peut être considérée comme un parfait exemple de cohabitation interreligieuse réussie. Numéro 5. Le cinquième pays du classement est un pays où les musulmans proviennent d'une immigration récente. C'est le Royaume-Uni dans lequel ils sont environ 3 millions. La moitié des musulmans sont de citoyenneté britannique. La plupart sont des descendants de musulmans étrangers. L'autre moitié sont issus d'immigration. Le Royaume-Uni a commencé à accueillir des populations musulmanes indiennes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ces musulmans indiens viennent du Pakistan, du Bangladesh et de l'Inde. Selon les statistiques officielles, ont contré 2,8 millions de musulmans au Royaume-Uni en 2011. 2,7 millions vivent en Angleterre. Selon les statistiques ethniques, la moitié des musulmans du Royaume-Uni sont originaires du Pakistan et Bangladesh, qu'ils aient la nationalité britannique ou non. Les musulmans au Royaume-Uni, c'est quelque chose de tout récent. Cette immigration provenant en particulier des pays du sous-continent indien n'est pas hasardeuse. Le sous-continent indien avait été colonisé par les britanniques. Le Royaume-Uni a donc été une destination de choix. Numéro 4. Le 4ème pays du classement pour le nombre de musulmans en Europe est un des pays les plus peuplés du continent, c'est l'Allemagne. A l'instar du Royaume-Uni, l'Allemagne est aussi un pays dont les musulmans sont issus d'une immigration récente. Cependant, contrairement au Royaume-Uni, les musulmans ne proviennent pas du sous-continent indien mais de la Turquie. On estime à 4 millions les musulmans en Allemagne, voire même presque 5 millions. Il n'y a pas de statistiques officielles. Quand la Prusse a formé l'empire allemand dans les années 1870, elle avait besoin de se créer des alliés car elle n'avait pas d'empire colonial. Elle s'est logiquement tournée vers l'empire ottoman avec qui elle a une relation privilégiée et qui a continué à exister même après la seconde guerre mondiale. Dans les années 60, alors que l'Allemagne de l'Ouest est en pleine croissance économique, entre un demi-million et un million de Turcs viendront vivre dans le pays pour travailler et beaucoup y resteront pour fonder une famille. Les musulmans d'Allemagne sont donc soit des descendants de ces migrants turcs, soit des Turcs. On estime que la moitié des musulmans d'Allemagne ont la nationalité allemande. Plus récemment, l'Allemagne a accueilli des réfugiés d'Afghanistan à partir des années 80, de Bosnie dans les années 90 et actuellement de Syrie. Tous des pays majoritairement musulmans. Sans surprise, les musulmans d'Allemagne vivent là où vivaient les migrants, soit dans les régions industrielles et riches, ce qui correspond à la Roux, la Bavière et même Berlin. Les anciens territoires d'Allemagne de l'Est n'ont pratiquement pas eu d'immigration. Numéro 3. Le troisième pays d'Europe pour le nombre de musulmans est la France. Tout comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Islam est principalement issu de l'immigration. Alors que le Royaume-Uni dispose de musulmans issus d'Asie du Sud, l'Allemagne, issu de Turquie, en France, les musulmans proviennent surtout du Maghreb. Ce qui est logique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ont été dominés par la France et on y parle encore français aujourd'hui. Ce qui a facilité de créer des liens entre ces pays et la France en termes migratoires. Il n'existe pas de statistiques officielles sur les religions en France, il n'existe que des estimations qui peuvent varier énormément. Contrairement à l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'immigration en France est plus ancienne, ce qui complique encore plus de savoir combien de personnes sont issues d'une immigration d'un pays musulman. Il avait été estimé en 1999 que 5 à 6 millions de personnes en France sont originaires d'un pays musulman. Mais il se pourrait que beaucoup d'entre eux ne soient plus pratiquants. Le Pew Research Center, qui est un institut de statistique privé américain, a estimé qu'il y aurait entre 5 et 6 millions de musulmans en France aujourd'hui. Les principales nationalités étrangères en France des musulmans sont algériennes, marocaines, tunisiennes. Il n'y a pas de statistiques qui permettent de savoir quelle est la proportion des musulmans ayant la citoyenneté française. Cependant en raison de l'ancienneté de l'immigration, on peut se dire que plus de la moitié des musulmans doivent disposer de la nationalité. Numéro 2 Le deuxième pays n'est pas vraiment un pays, c'est un morceau de pays. C'est la Turquie. Avec près de 80 millions d'habitants, la Turquie est un des pays qui compte le plus de musulmans au monde. Mais dans cette vidéo, on ne parle que de l'Europe et donc ce n'est que la partie européenne qui nous intéresse. La trace orientale est le nom qu'on donne à la Turquie européenne. Elle représente 3% du territoire total du pays. C'est pas énorme, mais on y trouve la moitié d'Istanbul, la plus grande ville du pays et même une des plus grandes villes d'Europe. Istanbul est située en Europe à l'origine, maintenant elle s'étale aussi en Asie. On peut dire que ce sont des banlieues dans la partie asiatique. En tout, grâce à cette moitié d'Istanbul, on peut dire que la trace orientale compte entre 10 et 12 millions d'habitants. Et comme en Turquie, on estime que plus de 95% de la population est musulmane, on peut dire qu'il y a au moins 10 millions de musulmans en Turquie européenne. D'où viennent ces musulmans ? C'est des conversions encore une fois. Les Turcs de Turquie sont des populations qui à l'origine étaient chrétiennes et qui ont été converties lorsque les Turcs d'Asie centrale sont arrivés. Les Grecs, Arméniens et Anatoliens qui vivent là ont été turquisés et aussi islamisés. Voilà du coup, la Turc européenne est le deuxième pays pour le nombre de musulmans en Europe. Jusqu'à maintenant, on a vu différents types de pays. Des pays comme l'Albanie, où les populations ont été converties à l'islam par une puissance colonisatrice. Des pays comme la France, où il y a eu une forte immigration provenant de pays musulmans. Puis enfin, il y a la Turquie qui est un cas à part, c'est un pays qui est musulman à l'origine ou du moins qui est issu d'un peuple musulman qui a colonisé un territoire et qui l'a peuplé. Puisque comme tous les peuples, personne n'était musulman à l'origine. Le pays restant, qui est le premier du classement, est différent. C'est un pays non majoritairement musulman, mais qui a colonisé de nombreux territoires musulmans et qui du coup se retrouve avec une forte population musulmane. Numéro 1. Le premier pays d'Europe pour le nombre de musulmans est la Russie. L'islam en Russie est très ancien, voire même plus ancien qu'en Turquie. En Russie, il existe des statistiques ethniques mais pas religieuses. Cependant, certaines ethnies sont plus apparentées à certaines religions que d'autres. Par exemple, les ethnies turques sont plutôt musulmanes, contrairement aux ethnies slaves. Les ethnies se basent sur les citoyens russes. En 2002, on estimait à 14 millions la population russe faisant partie d'une des minorités ethniques majoritairement musulmanes. En bref, il y aurait 14 millions de musulmans en Russie et ils vivent presque tous en Russie européenne. Il y aurait 5 millions de tatars, c'est un peuple turc, et la plupart vivent dans la Russie européenne. Presque 2 millions de bashkirs qui vivent en Russie européenne et plus d'un million de tchétchènes qui vivent dans le sud de la Russie européenne. En fait, il y a deux zones où les musulmans sont majoritaires en Russie. La région des Tatar, dont le Tatar stand avec la capitale qui est Kazan. Kazan peut se considérer comme la capitale musulmane de Russie. La deuxième zone est le nord du Caucase, notamment avec la Tchétchénie. Parmi ces 14 millions de musulmans, beaucoup sont issus de l'immigration. La Russie est un des pays qui compte le plus étranger au monde, la plupart viennent des anciennes républiques de l'Union Soviétique et beaucoup d'entre elles sont des pays majoritairement musulmans. Après, n'oublions pas que la Russie, tout comme les autres pays de l'Union Soviétique, a eu un passé communiste et que la religion a souvent été mise de côté. Il se peut que parmi ces populations dites musulmanes, beaucoup ne soient plus du tout pratiquantes. Bref, voilà, c'était la liste des pays qui compte le plus de musulmans, des chiffres très variés, provenant de l'immigration ou de conversion. On peut estimer aujourd'hui à plus de 45 millions les musulmans en Europe, en comptant la partie européenne de la Turquie et de la Russie. La Russie est un des pays qui compte le plus de musulmans en Europe, et la Russie est un des pays qui compte le plus de musulmans en Europe. La Russie est un des pays qui compte le plus de musulmans en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada